La vie au sein de l'université est organisée d'un point de vue pratique avec la scolarité et l'administration dans chaque composante et d'un point de vue social avec les associations de vie étudiante qui sont là à la fois pour accompagner la scolarité et la vie culturelle des étudiants. Oui il existe des aides sociales au sein de l'université de Montpellier, c'est le CRUZ qui gère les logements, la restauration et les bourses, même s'il existe quelques filières où c'est la région qui s'en occupe comme sage-femme ou infirmière. Afin de devenir sage-femme à partir de la rentrée 2023, ce sera un parcours avec la PASLAS en première année et ensuite cinq ans d'études. Après l'obtention du diplôme, il y a deux voies principales, l'exercice en libéral ou l'exercice hospitalier. On peut devenir sage-femme même si on est un homme, car le terme sage-femme fait référence à la connaissance sur la femme et de ce fait on dit que c'est un sage-femme. Il n'y a pas de formation plus difficile que d'autres, le principal est de trouver la formation qui nous correspond et dans laquelle on peut s'épanouir afin de travailler, être motivé et donner le meilleur de soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !